Bonjour à tous, mon nom est Mireille Doucet, CRHA et conseillère aux entreprises chez INC Formation, conseil aux entreprises du cégep de Dormoneville. Nous savons tous la situation qu'on vit actuellement et sans précédent et nous espérons que vous et vos employés vous portiez bien malgré tout. Dans les dernières semaines, vous avez été tous affairés à mettre en place diverses procédures et à adapter vos milieux de travail pour répondre aux exigences du gouvernement. Nous savons que cela vous a pris énormément de temps. Sachez toutefois que les services de formation peuvent vous aider lorsque vous êtes devant peut-être des situations un peu plus ambiguës ou si vous voulez enseigner de bonnes pratiques à vous et à votre équipe de travail. Actuellement, nous avons une panoplie de formations qui ont été adaptées au contexte de la COVID-19, mais également des formations qui font aussi partie de notre offre régulière. Nous avons une formation actuellement sur le télétravail qui peut vous aider dans ce contexte au niveau de la communication avec vos employés pour le maintien des bonnes relations internes, mais aussi pour tout ce qui est de prise de conscience de l'environnement lié au télétravail. À ce propos, on vous invite actuellement à prendre conscience de vos employés qui sont en temps de l'étravail. Ils n'ont peut-être pas tous l'équipement nécessaire pour pouvoir bien travailler au quotidien. Certains sont peut-être sur un comptoir de cuisine ou encore sur une table de cuisine, alors pensez peut-être à leur fournir ou à leur prêter des équipements qui vont leur permettre d'être plus performants et plus dispos au travail au quotidien. Nous avons également de la formation sur les plateformes de travail collaboratives telles que Teams et Zoom. Nous avons également une formation sur la gestion des ressources humaines en PME. Cette formation permet aussi de mettre en place, de développer en fait des outils pour mettre en place des politiques et pratiques en ressources humaines qui sont adéquates et qui seront les bases de vos actions quotidiennes. À ce propos, la communication devient également un enjeu très important ces temps-ci et on vous invite à prendre conscience de la façon dont vous transmettez vos messages et à vous assurer qu'ils sont bien compris de la part de votre équipe. Nous avons également une panoplie de formations plus ciblées sur la gestion du stress, la gestion des employés difficiles, la gestion de crise. En fait, une panoplie de formations sur les ressources humaines qui sont disponibles présentement et également sur la santé et sécurité au travail. En ce qui est trait à la santé et sécurité au travail, on a une formation qui a été spécifiquement adaptée à la COVID-19, donc les mesures sanitaires à mettre en place, tant au niveau de l'utilisation des véhicules de compagnie, des espaces communs au travail, cafétéria par exemple, ou encore toutes les mesures sanitaires que nous devons mettre en place. Parfois, on ne sait pas où donner de la tête, on n'est pas certain que ce qu'on fait est la bonne chose. Cette formation-là peut vous aiguiller également en ce sens. Si vous ne trouvez pas dans notre offre régulière ou notre offre adaptée à la COVID-19 une formation qui convient à vos besoins, nous vous invitons à nous contacter. Elle nous fera plaisir, moi et ma collègue, de monter avec vous un projet et de pouvoir discuter de vos besoins. Je vous invite à nous contacter à l'adresse courriel suivante, inc.cegepdramon.ca. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501